Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Alors comme d'habitude, là je reviens vers vous pour la guidance du jour. Bien évidemment, ce sont uniquement des messages à travers tout simplement mes intuitions. J'insiste avec ça, j'arrêterai pas de me répéter pour les nouveaux qui me regardent et ceux qui me connaissent tant mieux. Mais c'est ni des messages de vos guides, c'est complètement des, on va dire, des personnages imaginaires. Après, si ça peut vous faire du bien, créez-le par votre esprit. Mais en tout cas, tout ce qui sort de mon intérieur et comme toute autre personne, ça vient de vos mots. Donc forcément, ça vient de votre intérieur. Il n'y a pas quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous, d'accord ? Ça, c'est toute une création de notre esprit. Donc tout simplement, c'est à travers mes intuitions. Alors pour tous ceux et celles qui veulent venir en consultation prime avec moi, donc comme d'habitude, j'arrêterai pas de me répéter, vous cliquez sur la flèche en dessous. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux, de mes articles. Vous avez mon lien de mon site web, je vous invite à y aller pour voir mes prestations et par la suite, me contacter dans un premier temps par message. Pourquoi ? Comme ça, moi, je suis sûre de vous répondre et pour que je vous donne mes tranches d'horaire pour qu'on ait cet échange téléphonique et surtout s'il faut me voir en visio. Mais en tout cas, vous allez me reconnaître à ma voix. Donc pour tous ceux et celles qui veulent prendre rendez-vous avec Magali Merleau, attention aux escroqueurs, aux escroqueries, usurpations d'identité. Donc si la personne, elle ne vous répond que par message, elle ne veut pas vous parler parce qu'elle vous invente je ne sais quoi et qu'elle ne veut pas se montrer en visio, je vous invite à partir de suite. Si elle vous envoie ou il vous envoie parce qu'on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière, un lien direct pour payer, ce n'est pas moi parce que tout se fait par virement bancaire et en direct avec moi au téléphone. Ok ? Voilà, je pense que je vous ai tout dit et pour moi cet échange téléphonique, c'est très important parce que déjà ça me met en confiance alors que même si vous me voyez en vidéo ou sur les réseaux, je trouve que c'est vachement important tout par-delà de la confiance et surtout c'est la première, enfin pour moi c'est le premier abord et je trouve que c'est primordial, c'est la chose la plus importante au début quand quelqu'un va venir en consultation ou même par la suite se faire accompagner. Ok ? Je précise bien que toutes mes consultations, il n'y a aucun tirage de carte, je ne suis ni voyante ni toutes ces choses-là, je respecte pour ceux qui se mettent cette identité-là mais en tout cas pour ma part, dans ma propre vérité, je vraiment, je ne suis personne pour dicter votre avenir et c'est comme si que quand on va voir une voyante, c'est qu'il y a un destin qui est fixe et ça donne le pouvoir sur l'autre et du coup vous êtes en, on va dire entre guillemets, en infériorité. D'accord ? Donc mon but premier c'est de vous reconnecter avec vous-même et que vous arrivez tout simplement à être indépendant, de pouvoir écouter votre guidance intérieure, vous libérer de ce connu, de vos peurs, que ce soit à travers justement une situation compliquée, que ce soit sur les liens d'âme, les relations karmiques ou autre chose qui a pu impacter votre vie, dans tous les cas que ce soit des traumas, phobies, je ne sais quoi, pertes de confiance, toutes ces choses-là, vraiment je vous invite si vous voulez par la suite que je vous accompagne. Allez, on y va sans plus tarder sur la guidance, j'ai trop hâte de la faire. Alors on va prendre celui-là pour commencer, je ne sais même plus c'est quoi, je crois que c'est le tarot des archanges. Allez, on y va. On va prendre deux cartes et on va voir déjà qu'est-ce que ça a dit. Let's go. Alors qu'est-ce que ça a dit, on va aller à la coupe. Alors, il y a une décision là pour certains et certaines, encore une fois ça touche à un collectif, et quand je dis ça, vous imaginez bien qu'on est je ne sais combien sur la planète, donc il y en a qui se retrouvent sûrement dans ces énergies-là ou dans ce collectif, c'est pareil. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous voyez, vous prenez la décision, on voit bien que dans cette carte, il y a la cage et il y a cette femme ou cet homme, c'est pareil, ou il y a les ailes. C'est comme si en fait, vous allez vous libérer et en fait, ça montre tu as le choix. Et c'est fou parce que la carte, c'est la décision. Tu as le choix, c'est soit tu restes dans cette prison mentale, dans cette cage qui toi-même te l'inflige, tu te punis, ou tout simplement, tu déploies tes ailes et tu te libères de toute cette construction mentale, tu te libères de tout ce fardeau, de toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas, de toutes tes peurs, de toutes tes fausses croyances, de toutes ces choses-là qui t'empêchent en fait de sortir de cette cage parce que qui peut vous sortir de cette cage ? Il n'y a que vous-même. Vous pouvez à tout moment sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous chercher ou vous sauver. Non, non. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous retrouvez un stade de votre vie pour certains ou certaines où on vous dit libérez-vous, vous voyez, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, j'insiste, ce sont vos peurs, vos fausses croyances, le regard peut-être des autres, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, humilié, l'injustice, toutes ces choses-là, d'accord ? Et on vous dit que vous avez besoin de vous purifier. Et forcément, leur besoin de vous purifier, c'est un long travail, d'accord ? J'insiste parce que la purification, c'est justement de se libérer aussi de ses peurs. Donc vraiment, on vous dit aussi, vous avez énormément d'inquiétudes qui sont injustifiées. Et en général, nos inquiétudes, elles sont complètement injustifiées parce que du moment où il y a une peur, il y a une colère, la colère, elle va durer peut-être deux, trois minutes, pas plus. Mais si elle continue pendant des heures, c'est vous qui la nourrissez. Il n'y a que vous qui la nourrissez. Parce que ça va, tout simplement, vous la nourrissez par ce qui s'est passé dans votre expérience ou tout simplement d'un futur qui n'existe pas. Et en fait, vous créez vous-même ces inquiétudes qui sont injustifiées par votre construction mentale. Ok ? Et c'est là où du coup, en fait, vous voyez, il y a des inquiétudes injustifiées justement parce que c'est justement par le manque de confiance en vous-même, le manque de confiance en soi. Et pourtant, vous voyez, vous êtes dans cette cage, vous êtes complètement limité par votre propre potentiel et pourtant, on le voit bien sur cette carte, mais regardez comme elle est belle ou il est beau. D'accord ? Vous devez déployer vos ailes. Ça, en fait, cette part de lumière, elle vous attend. Elle n'attend que ça. Et ça, il n'y a que vous-même qui pouvez prendre la responsabilité justement de sortir de cette cage et enfin, de briller, de sortir de vos peurs. N'oubliez pas que derrière vos peurs, ce qui se cache, c'est merveilleux. Et c'est là où ça va être dur en fait pour certains ou certaines et justement, il faut y aller doucement parce que quand on va dépasser ses peurs, les peurs les plus viscérales, qu'elles soient plus grosses ou moins grosses que certaines en s'en font, mais je veux dire, c'est là où du coup, il y a votre mental qui va revenir en puissance. Attends, attends, non, non, mais attends, tu vas te montrer, tu vas prendre la parole, t'imagines, rappelle-toi que quand tu as pris la parole quand tu étais enfant, tu as été complètement humilié, il y a eu de la violence ou il y a eu des abus ou je ne sais quoi et c'est là où en fait, non justement, ça c'était avant, ça n'existe plus. Tu es capable, vous êtes capable et c'est là où du coup, ça va vous demander d'affronter et d'y aller dans vos peurs et de mettre beaucoup de douceur. Ce n'est pas aller au combat, c'est d'y mettre beaucoup de douceur, de l'embrasser et surtout, vous allez voir le potentiel caché qu'il y a derrière, j'insiste. Et ensuite, donc à la coupe, ensuite après, on a, vous pouvez, parce qu'on vous le dit par rapport à cette décision que vous allez prendre parce que vous avez votre propre décision, forcément, il y en a qui vont peut-être encore rester dans cette cage parce que ça leur a pas leur demande plus de temps, leur peur prenne le dessus et puis il y en a justement qui vont réussir à se libérer et j'espère de tout mon cœur que vous allez réussir. Vraiment, vous vous dites, vous voyez, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. D'accord ? Elle vous le dit la carte en plus, enfin la carte, je ne viens pas dire la carte mais c'est le message en fait de ce qu'il y a écrit. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de venir en aide. C'est pour ça en fait. Vous savez, quand vous allez prendre votre courage et sortir de cette cage, de votre construction mentale, je vous assure qu'il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin que même vous, vous n'aurez même pas à imaginer parce que c'est là que vous allez lâcher ce contrôle, lâcher prise et surtout lâcher cette certitude, être dans cette incertitude et il y a des gens qui vont se mettre sur votre route. Mais si vous restez dans cette cage, vous ne cessez que de répéter tout simplement la cassette qui continue, qui continue, qui continue, tout simplement le même, le même, le même, la même chanson, la même histoire, d'accord ? Il ne peut pas y avoir d'autres personnes ou de belles personnes qui vont se mettre parce que vous-même vous restez dans vos peurs. Oui, certainement, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes mais ces nouvelles personnes seront toujours dans les mêmes énergies que vous, tout simplement, ok ? Mais en tout cas, par rapport à cette décision, on vous dit vraiment d'y aller parce qu'honnêtement, peu importe ce que vous avez en tête, peu importe ce qui vous aspire, vraiment, allez-y parce que vous écoutez la voix de votre cœur et non la voix de votre ego qui est la construction mentale que je précise bien, d'accord ? Allez, on y va. Je vais aller prendre l'oracle de la triade et on va aller voir plus en détail qu'est-ce que ça dit pour le message du jour. Alors, bien évidemment, j'ai mis les datations sur chaque jour, qu'on soit bien clair, vraiment, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peu importe en fait que vous tombez dessus, c'est juste que je mets la date pour vous retrouver sur mes vidéos mais c'est des vidéos intemporelles. Du moment où vous tombez dessus, que ça vous parle ou pas, c'est pas parce que c'était le 25 septembre ou le 20 septembre que du coup, il ne faut pas le regarder parce que ça ne va pas vous parler. Ok, j'insiste avec ça. Allez, on y va. On va aller recouvrir la carte de la décision et justement, et ensuite, la dame de Gabriel, passionnée, charmant, brillant, indépendance. C'est parti. Ah ouais, c'est là vraiment, alors, bien évidemment que ça va, je le souhaite de tout mon cœur que ça parle à tout le monde, bien évidemment, mais je veux dire qu'il y en a peut-être qui vont mettre plus de temps et il y en a encore qui sont bloqués, mais on voit bien qu'on vous dit bien que vous pouvez tout entreprendre maintenant, d'accord ? Et ça va vous demander pour certains et certaines qui sont déjà en cours en train de faire ce travail sur soi par la méditation, vous êtes en train de purifier. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies, dans les messages que je vous transmets tout simplement à travers mes ressentis. J'insiste avec ça, c'est très important que je vous le précise, mais là, en tout cas, par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, on vous le dit, vraiment, allez sur à quoi vous aspirez, mais avant d'y aller, vraiment, ça va vous demander ce travail de purification et de méditation. La méditation, je vous invite, ça devrait être, je ne dis pas obligatoire, mais vraiment, il faut que vous le mettez dans votre vie, j'insiste, il n'y a rien de mieux que la méditation pour pouvoir plonger à l'intérieur de vous et oui, votre mental, il va venir et vous dire ah mais non, mais je n'arrive pas, ce n'est pas possible parce que je suis tout le temps en train de réfléchir, de réfléchir, ça c'est votre mental qui prend complètement le dessus envers vous. Vous savez, je vais vous donner un exemple, moi la méditation, je ne peux pas m'en passer et vraiment, je dépasse mes limites, on peut paraître que c'est des petites choses mais ce n'est pas des petites choses, vous savez, je suis quelqu'un de très très frileuse et même moi, ça me gave, j'en ai marre, j'ai tout le temps froid, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en fait, ça fait une semaine, je me lève le matin, je me dis, ah non, tu sais quoi, tu vas te prendre deux bons matins, une douche froide, tu vas te laver à l'eau froide, mais froide, c'est-à-dire au début, bien évidemment, j'ai mis mon eau chaude et ensuite, je termine avec deux minutes, bon bien évidemment, au début, je n'ai pas mis deux minutes, j'ai mis une minute avec de la douche froide et tout simplement pour pas que mon mental me contrôle et mon mental va me dire, non, non, mais attends, tu vas aller te prendre la douche froide alors qu'il commence à faire froid, tu vas avoir terriblement froid, toi qui aimes le chaud, ah non, 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 mon mental ne va pas décider pour moi, non, je le transforme tout simplement en or et je vous assure, ça fait une semaine que je dépasse ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer les bienfaits que ça peut faire et ensuite, c'est surtout qu'en fait, vous ne vous laissez plus dominer par votre mental. Je vous donne un exemple tout bête, mais qui a une importance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, si vous voulez aller vraiment vers vos aspirations, ça va vraiment demander ce travail de purification et avant même que les cartes tombent, je vous l'ai dit, avant même d'aller là-dedans, ça va vous demander de vous purifier, de faire ce travail sur vous, ok ? Mais par contre, cette décision, vous voyez, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas y échapper. J'insiste et ça touche un collectif. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. C'est comme si vous vous retrouvez à un carrefour de votre bien où en fait, vous ne pouvez pas reculer en arrière. Vous êtes poussé et ça, ça touche vraiment un collectif. Vous êtes poussé, vous savez, à aller vraiment à la rencontre de vous-même. Vous êtes poussé en fait à vous reconnecter avec votre partie divine. Désolée, j'ai coupé la bite. C'est ce que je vous disais, donc c'est une nécessité. Donc pour certains, vous ne pourrez pas reculer en arrière. Et vous savez, vous avez ce truc à l'intérieur de vous qui, vous ne savez pas, ça vous pousse en fait. Ça vous pousse à aller vraiment vers justement l'inconnu en fait. Et c'est là où du coup, c'est une nécessité en fait de prendre cette décision. Et non seulement c'est une nécessité de prendre cette décision, mais nul besoin de vous inquiéter. Tout est dit, c'est fou, ça ne fait que reconfirmer les cartes de ce qui était écrit parce que vous êtes protégé. D'accord ? Il y a une protection, vous êtes protégé. Donc arrêtez de, que vos peurs en fait, vous contrôlent. Plongez dans le vide, plongez vers cette incertitude. Vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui sont merveilleuses, qui vont se mettre sur votre chemin pour vous guider, pour vous amener sur à quoi vous aspirez. Et vraiment, j'insiste, c'est magnifique le message. Magnifique. Et ça touche vraiment les collectifs et heureusement d'ailleurs. Parce qu'on vit dans un monde vraiment aujourd'hui, ça fait partie, où il y a beaucoup de haine, beaucoup de violence en ce moment. Et là, du coup, ça demande vraiment pour certains et certaines qui sont prêtes justement à déployer leurs ailes. Ah ouais. Vous voyez vraiment, il est magnifique le tirage. J'aime beaucoup les énergies pour tous ceux et celles qui font ce travail-là d'introspection. Mais vous voyez, par rapport justement à ce travail de purification, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir un autre regard. C'est une bénédiction. Vous allez tout comprendre. Tout va avoir un autre sens. Vous allez avoir un autre regard. Forcément, vous allez avoir un autre regard sur vous-même. Donc du coup, vous allez avoir un autre regard sur tout ce qui vous entoure. c'est comme si vous mettez votre baguette de magie qui en fait, vous déployez vos ailes et vous mettez un peu de magie à vous-même en fait. Et c'est ça qui est magnifique parce que c'est une bénédiction même si c'est dur. forcément parce que vous allez être en dualité avec vous-même. C'est plus ça de se dire c'est trop dur parce que vos peurs vont prendre le dessus. Mais vraiment, vous allez prendre conscience que tout ça quand vous allez regarder en arrière ou même petit à petit quand vous allez commencer à travailler sur vous-même que ce soit seul ou vraiment je vous invite à investir aussi d'aller dans un accompagnement. J'insiste parce que c'est pas pour aller plus vite c'est que c'est pour vous aider à réfléchir et pour que vous allez à l'intérieur de vous. Et c'est fou parce que non seulement vous voyez sur la carte c'est une nécessité vous êtes protégé mais en plus ça va vous permettre de retrouver cette paix intérieure. Et ça il n'y a pas de prix. Du moment où vous retrouvez cette paix intérieure il n'y a plus rien plus rien plus rien plus rien qui vous touche. Quand je dis qui vous touche c'est à dire que peu importe les défis qui vont se mettre peu importe je veux dire vous serez tous cette paix cette paix intérieure vous l'aurez tout le temps d'accord ? C'est pas quelque chose qui va être éphémère qui va être comblé par le monde matériel où vous êtes encore assoiffé par le pouvoir que vous êtes assoiffé encore tout simplement oui bah oui par le pouvoir l'argent et bien sûr bien évidemment ça fait partie du jeu le sexe mais il faut comprendre que ça du moment où vous faites ce travail là la paix elle sera toujours toujours là à l'intérieur de vous. Waouh magnifique les messages on continue waouh alors je vais juste recouvrir parce que je veux savoir si l'amour ça vient de vous même ou est-ce que mais bon là comme c'est général mon avis ouais de toute manière après on va faire le message sentimental vous voyez vous êtes en pleine transformation vous êtes en train de muter enfin je vous le dis ça va dépendre encore de chacun et de chacune ok c'est comme si là je détenais quelque chose non c'est à dire que là vraiment si vous entamez ce travail et puis je pense que pour certains vous êtes en plein dedans mais vraiment vous allez vous transformer pour atteindre tout simplement cette sagesse et cette sagesse elle est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur vous allez vous découvrir et vous allez être fasciné en fait de votre propre potentiel que nous avons tous ok parce que non seulement ça va vous permettre de retrouver la paix mais l'amour mais l'amour de vous même l'amour avec un grand A l'amour inconditionnel j'insiste comment vous voulez aimer l'autre si vous même vous n'êtes pas capable d'accord de vous aimer et quand j'ai mis entre parenthèses l'autre je ne parle pas de votre masculin ou féminine c'est de l'autre en général d'accord que ce soit une personne que ce soit dans les relations amicales que dans les relations amoureuses vous ne pourrez jamais aimer une personne si vous même vous n'arrivez pas à vous aimer mais pour ça il faut aller dans cette introspection il faut aller dans retrouver cette paix intérieure pour aller vraiment dans cet amour avec un grand A l'amour universel ouverture de conscience vraiment j'insiste franchement le message est magnifique pour la première partie donc on va arrêter là parce que tout est clair ça sert à rien de recourir à l'écart et on va aller de suite voir le message sentimental ça n'a pas parlé de pro mais en tout cas aujourd'hui c'était vraiment en global par rapport aux énergies et je pense que ça touche vraiment un collectif et donc du coup on va aller voir je regarde ce que je prends pour pour le sentimental on va prendre le chakra du coeur allez c'est parti on va voir qu'est-ce que ça dit en sentimentale on aime tous l'amour l'amour forcément allez on y va ah moi j'ai pas envie de les faire tomber j'ai pas envie de ramasser les cartes allez let's go allez on va aller on va faire une coupe et on va voir qu'est-ce que ça dit alors pour certains certains de toute manière on va développer le message d'accord on va aller recouvrir les cartes déjà la coupe j'ai rencontre lors d'une sortie et surtout n'écoute pas les autres donc peut-être que potentiellement il va y avoir une rencontre d'accord on va aller voir pour que ça soit beaucoup plus clair mais par rapport à cette rencontre peu importe on va voir si vous la connaissez ou pas mais vraiment vous dites de ne pas écouter les autres ok n'écoutez pas les pensées des autres c'est là où c'est intéressant justement de faire ce travail sur soi pour ne plus être influencé par les pensées des autres surtout si une personne n'a pas fait son travail sur elle-même parce que les personnes qui n'ont pas fait un travail sur elle-même elles vont vous conseiller et elles vont mal vous conseiller et c'est pas péjoratrice c'est pas pour vous faire du mal ok c'est surtout que ça va être basé sur leur propre peur en fait d'accord n'oubliez pas que tout ce qui sort de vous ça vous appartient d'accord donc une personne qui va vous dire non mais tu comprends tu ne peux pas aller avec cette personne parce que peut-être qu'elle a une famille ou ils viennent se séparer cette personne en fait elle se parle à elle-même par rapport à ses propres peurs ok donc vraiment c'est important n'écoutez pas les autres et c'est là où ça vous demande vraiment de vous reconnecter avec vous-même et de vous recentrer allez on va recourir justement les cartes pour voir un petit peu justement qu'est-ce que c'est cette rencontre ou pas on va voir peut-être que vous connaissez ou pas on va aller voir justement qu'est-ce que ça dit alors ouais alors là aujourd'hui pour le message que j'ai à vous transmettre c'est une nouvelle rencontre d'accord c'est pas une personne que vous connaissez quand même alors attendez je veux pas je veux pas mes papiers de partout je vais quand même juste recouvrir celle-là pose émotionnelle pourquoi le libre arbitre ok 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 c'est fou parce que j'arrête pas d'avoir ça en dos de deck le cadeau la bague ok bon on va y aller on va regarder je vais vous donner plusieurs messages mais en tout cas il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains ou certaines d'accord donc c'est à dire qu'on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres parce que c'est là où ça va vous demander de vous reconnecter au moment présent vraiment c'est à dire le moment présent pourquoi parce que quand il va y avoir cette rencontre forcément il y a les autres qui vont venir et les autres vont vous dire non mais tu ne peux pas être avec ce genre de personne vraiment j'insiste et si vous ne vous connectez pas au moment présent forcément vous allez vous laisser envahir par vos pensées votre mental donc c'est à dire tout votre passé et vous allez vous dire ah ouais mais non je me rappelle j'ai eu cette histoire là c'est des schémas répétitifs et en fait au plus profond de vous vous le savez d'accord il n'y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous vous le savez c'est pour ça ne vous laissez pas envahir et surtout de vous connecter au moment présent ok c'est très important j'insiste avec ça alors que ça soit une nouvelle personne là on va faire les deux cas donc soit c'est une nouvelle personne qui va se mettre sur votre route et aussi je dis bien et aussi c'est peut-être aussi le retour d'une personne mais attention il y a un travail qui a été fait et justement c'est pour ça on vous dit de ne pas écouter les autres parce que forcément c'est une personne qui revient et donc forcément que vous avez dû en parler à votre entourage et tout ça et toutes ces personnes vont venir de se dire non mais tu ne peux pas retourner avec cette personne n'oublie pas comment elle est partie si elle vous a fui ou je ne sais quoi ok parce que là on voit bien que non seulement vous recevez énormément de signes et ces signes là ça vous appartient ce sont vos croyances ce sont vos vérités par rapport à cette personne mais j'insiste encore pour les célibataires peut-être que c'est une nouvelle rencontre ça vous a demandé justement cette pause émotionnelle pour pouvoir faire ce travail sur vous même et ça rejoint les messages vraiment la première partie sur le général où vraiment vous prenez la décision et il y avait tout ce travail de purification à mettre en place pour pouvoir voler donc vraiment ça a pu vous demander une pause émotionnelle justement pour que cette rencontre aujourd'hui arrive ou tout simplement ça vous a demandé une pause émotionnelle par rapport à une personne qui va revenir où ça a été très intense parce que de deux côtés vous devez avoir cette pause émotionnelle et c'est fou parce que vous allez avoir peur aussi parce que le fait que les autres vont revenir vont vous dire n'oublie pas que c'est un schéma répétitif n'oublie pas toutes ces choses là et même vous en fait on va vous demander de vous reconnecter au moment présent d'accord et de sortir que vraiment ce n'est pas un schéma répétitif ok c'est pour ça que du coup ça va un peu vous brouiller et vraiment de vous reconnecter j'insiste au moment présent parce que c'est vraiment la vraie réalité surtout si vous avez fait effectuer ce travail sur vous même parce que ce n'est pas un schéma répétitif regardez la carte que je viens de prendre et elle le revient deux trois fois vous avez vu qu'elle était en dos de deck donc c'est vraiment non là c'est un cadeau c'est que de deux côtés j'insiste il y a eu cette pause émotionnelle vraiment parce que de deux côtés vous devez vous libérer justement et n'oubliez pas que vous devez vous libérer de cette cage de vos peurs ok et puis pour tous ceux ou celles qui ne connaissent pas cette personne c'est une nouvelle personne où vous avez eu vraiment des grosses périodes où vraiment il y a eu beaucoup de schémas répétitifs qu'il y a eu cette pause justement émotionnelle pour avoir cette rencontre avec cette personne mais là du coup il va y avoir du coup une rencontre donc la rencontre c'est que du coup il va y avoir une rencontre encore une fois soit vous la connaissez soit c'est le retour d'accord mais vous allez vraiment communiquer c'est fou alors je déteste le temps vous savez mais là je l'ai regardé il y a écrit maintenant donc pour certains et certaines ça va être très rapide pour ceux et celles qui ont effectué enfin qui se sont vraiment libérés et puis il y en a peut-être que ça va arriver plus tard ça va dépendre en fait tout simplement où vous en êtes dans votre chemin de guérison c'est aussi simple que cela parce que ça serait vous mentir de vous dire que c'est dans deux mois dans trois mois alors que si vous même vous n'êtes pas encore dans ce processus de guérison ok ça peut vous parler mais en tout cas il faut que vous mettez les choses en place et c'est fou parce que là vraiment vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et c'est surtout que quand vous êtes avec cette personne c'est comme si en fait vos deux enfants intérieurs se reconnectent ok et vraiment j'insiste j'insiste vraiment la nouvelle rencontre la nouvelle où en fait où vous allez vous retrouver elle est très proche et c'est là où on vous dit vous avez votre propre libre arbitre c'est vrai qu'il y en a encore une fois c'est est-ce que vous écoutez la voix du coeur ou est-ce que vous écoutez la voix du mental et ça ça appartient à chacun et chacune surtout potentiellement où vous en êtes ok mais en tout cas on vous dit vraiment de vous connecter au moment présent parce que vous vous même vous avez vos propres réponses je veux juste recourir la carte de l'enfant intérieur justement pour il faut que je la recouvre tout simplement et je vous le dirai par la suite alors pourquoi 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 j'arrive alors j'ai une carte qui est tombée il y a écrit quand j'ai recouvert la carte l'enfant intérieur c'est fou parce que vraiment on vous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur parce qu'il y a eu cette période vraiment j'insiste je pense qu'il y en a vraiment qui se sont éloignés parce que potentiellement il y a eu ce besoin de se dire en fait vous avez été en dualité avec vous même de se dire c'est pas lui c'est pas elle parce qu'il y a eu de grosses peurs ok et c'est là on vous demande vraiment de vous reconnecter avec tout simplement votre enfant intérieur ou tout simplement c'est une nouvelle rencontre ok peut-être qu'il y avait une personne pour certains vous étiez accroché que vous étiez persuadé que c'était l'amour de votre vie et qu'en fait tout simplement non on vous dit vraiment que de vous éloigner tout simplement parce qu'il va y avoir justement cette nouvelle rencontre comme je vous le disais ça va dépendre de chacun et de chacune mais en tout cas encore une fois prenez les messages comment ça résonne parce qu'il y a eu énormément de blocages entre vous deux et c'est pour ça que c'était surtout pas peut-être le bon moment parce que vous étiez enchaînés par vos blocages karmiques par vos peurs les choses qui remontent même des mémoires on va dire ancestrales des vies antérieures pour ceux qui y croient et tout simplement c'est pour ça qu'il y a eu cette pause émotionnelle entre vous deux tout simplement mais au plus profond de vous vous connaissez pour certains si vous vraiment vous connaissez cette personne vous la connaissez déjà et tout simplement ceux qui ne sont pas concernés c'est une nouvelle rencontre ok qui peut-être potentiellement vous êtes encore accroché à cet ex et qu'en fait cet ex on vous dit de vous éloigner ok mais encore une fois si vous vous posez la question derrière votre écran mon premier ressenti c'est vraiment encore une fois c'est une personne que vous connaissez mais je préfère donner des messages vraiment le plus large possible pour que ça parle à un maximum de personnes mais c'est vrai que mon premier ressenti dans mes intuitions c'est quelqu'un que vous connaissez ok voilà pour les messages on va dire sentimentaux on va clôturer parce que je suis déjà à 28 minutes vous savez quoi on va regarder justement les messages de ton coeur voilà on va les voir et on va terminer justement sur ça je pense ça va être très bien on va continuer alors on va aller voir un message pour clôturer justement ce tirage valeur je vous lis la carte le message n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à coeur que ce soit tes valeurs tes principes c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme waouh j'adore c'est fou c'est fou parce que ça rejoint encore le premier message que je vous ai transmis sur la décision où vraiment on vous demande de sortir de cette cage et d'aller voir tout le beau potentiel que vous avez à l'intérieur de vous parce que tout le monde le détient et c'est là où c'est magnifique donc en fait arrêtez d'avoir peur de votre propre lumière parce que je rigole parce que je l'ai été et c'est vrai que ça nous effraie donc arrêtez vraiment d'avoir peur de votre propre lumière n'ayez crainte et vraiment communiquer que ce soit avec douceur que ce soit de toute manière c'est l'amour 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 mais allez dans la pureté de votre âme vraiment et surtout j'insiste n'écoutez pas les autres parce que plus vous allez vous reconnecter avec vous-même et plus vous savez ce qui est bon pour vous ok allez je vais juste prendre encore une dernière carte avec le petit oracle de l'intuition et je pense que là vraiment pour le coup on arrête la guidance d'aujourd'hui c'est parti alors alchimie aime tout ce que tu vis et les contrariétés aime tout ce que tu vis les contrariétés les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite ton intuition et ta créativité libérer transforme tout ton or pur c'est dingue parce que ça ce message là j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure transformez tout ou vous allez tout transformer en magie mais par votre pureté par votre âme ce qui part à travers votre enfant intérieur par rapport à votre créativité et c'est ça où c'est magnifique donc sortez de cette prison mentale qui est votre construction mentale j'insiste arrêtez d'avoir ces croyances qui sont à l'intérieur de vous qui sont vos pensées je vous fais de gros bisous je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain gros bisous je vous dis à demain je vous dis à demain